De là on va aller à Mayotte dans l'océan Indien avec, cet adage les... Voilà on a quand même, là on est sur une autre... Totalement autre chose à présent. Benyami Netanyahou avait prévenu. Et les menaces de là on va aller à Mayotte dans l'océan Indien avec, cet adage les... Jandane, si on veut prendre cette mesure, c'est parce que là ça implique de changer la constitution, est-ce que c'est déjà possible ? Est-ce que vous pensez qu'ils font ça pour faire entre guillemets un effet d'annonce et qu'on repart un petit peu sur... Une situation dramatique sur place aujourd'hui. Donc trois quarts des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Deux tiers des 15-64 ans n'ont pas d'emploi, il faut quand même bien le dire. Il y a énormément de gens qui sont sans emploi actuellement. Il y a trois fois plus de vols que dans l'Hexagone. Donc une situation aussi d'insécurité. Donc vraiment une situation économique particulièrement difficile, économique et sociale particulièrement difficile. Vous restez avec nous dans un instant, on va s'intéresser aux propos de Joe Biden. Totalement imprévisible. Marie, c'est quand même... ...de l'Union. Parce que le retour de Trump donne quand même quelque chose qu'il veut mettre en place. Et certains se disent que les quatre prochaines années... On se croit. Non, parce que justement, le Superbowl... Sauf que là, ils sont quand même très très inconnus. Et il s'agirait de ce... Elle sera entendue dans les prochaines semaines. Elle a été créée en 1898 à Saint-Etienne dans un casino de jeux, vraiment. Ah, ok. Vous avez créé l'enseigne dans un casino. Voilà pourquoi ça s'appelle le casino. On en apprend tous les jours. Voilà, je vous aurais appris quelque chose. Effectivement, alors, on peut dire que dès son jeté, il y a aujourd'hui, donc, cette audience du tribunal de commerce de Paris qui examine enfin, on va dire, le projet de sauvegarde pour Casino. Parce que ça a été reporté plusieurs fois. Parce que justement, les juges disaient qu'il n'y avait pas un volet social assez affirmé. Alors, dans les grandes lignes, on sait quand même que Casino va passer entre les mains de deux milliardaires. Donc, Daniel Kretensky et Marc Ladré de la Charrière, ainsi qu'un fonds qui s'appelle Attesteur. Ils vont injecter un milliard d'euros. Et bien sûr, ils veulent relancer le groupe sans le nom de Casino, justement, puisqu'il va rester les autres enseignes. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, d'ailleurs, ces enseignes du groupe Casino. Eh bien, dans le groupe Casino, il y a Monoprix, il y a Franprix, il y a Naturalia, voilà. Il y a également, donc, l'e-commerçant Cédiscount, Cédiscount qui est en grave difficulté aujourd'hui. Je ne pense pas que ça existe encore, pour tout vous dire. Voilà, effectivement, parce qu'il a la concurrence d'Amazon. Alors, on dit qu'il pourrait être adossé, justement, à Fnac Darty, puisque c'est Daniel Kretensky qui est le principal actionnaire de Fnac Darty. Enfin, tout ça reste encore à voir. Et puis, surtout, il y a tous ces magasins, ces magasins, donc, de Casino qui vont être cédés. Alors, c'est quand même pas mal de magasins. Regardez, donc, 31 à Carrefour, 98 à Auchan, 159 à Intermarché. Tout le monde se répartit, on va dire, un peu, donc, Casino. Et, effectivement, ça inquiète au plus haut chef, bien sûr, tous les salariés de ces magasins. Salariés qui vont devenir quoi, du coup, mécaniquement ? Alors, justement, c'est très compliqué. Alors, Casino, donc, devient, par exemple, Carrefour. Alors, Carrefour s'est engagé. Il a dit, je prends des engagements sociaux envers les salariés qui sont affectés au magasin ou à son service. Mais il y a d'autres sujets, par exemple, les salariés du siège du Casino, donc, à Saint-Étienne. 1 700 quand même, c'est considérable. C'est un très gros siège. Mais ça a une valeur très symbolique, justement, pour Daniel Kresensky, qui s'est engagé à conserver ses salariés, donc, sur ce siège de Saint-Étienne. Mais alors, il n'y en aura sans doute trop, puisqu'on a des fonctions de support qui pourraient disparaître, puisqu'on a beaucoup moins de magasins. Donc, on le voit, c'est assez complexe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les syndicats disent qu'il y a au moins 6 000 salariés. C'est quand même considérable qu'ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils seront mangés. Et puis, il va falloir, bien sûr, aussi relancer, finalement, le groupe, parce que, par exemple, pour Monoprix, il y a beaucoup d'investissements à faire encore aujourd'hui. On dit qu'il y a 2 000 postes qui avaient été supprimés. Vous savez que Monoprix, c'est une ancienne un peu haut de gamme, mais, justement, parfois un peu trop chère aussi, tout comme Casino. Parce que, finalement, qu'est-ce qui a conduit à ce plan de sauvegarde, à toute cette affaire Casino ? C'est le fait que le groupe était vieillissant, qu'il avait des prix trop élevés. Je ne sais pas si vous alliez beaucoup dans les Casinos, mais c'était relativement cher. Il n'a pas su se moderniser assez rapidement. Et c'est dommage pour ce groupe qui était centenaire. Quand même, est-ce que c'est le seul groupe de la grande distribution à être en danger aujourd'hui ? Parce qu'on peut se dire aussi qu'il y a peut-être une crise plus générale, peut-être, de la grande distribution, notamment parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par Internet. Mais vous me direz, ce sont les distributeurs eux-mêmes qui créent leur propre site Internet. Est-ce que c'est vraiment les enseignes physiques qui sont de plus en plus en danger ? En fait, les enseignes physiques, pas forcément tant que ça, mais on voit effectivement qu'il y a une très grosse concurrence avec l'inflation du hard discount. On voit très bien que toutes les enseignes du hard discount marchent très très bien en ce moment et que les gens font attention au prix. On l'a vu avec la crise agricole, en même temps, on dit qu'il faut quand même prendre des circuits courts, il faut essayer. Donc la grande distribution est quand même aujourd'hui en danger, ça c'est sûr. Et puis elle est très attaquée, on l'accuse aussi de pratiquer des prix excessifs, les marches arrières, toutes ces négociations commerciales dont on a beaucoup parlé avec les industriels qui sont tripartites finalement, agriculteurs, industriels, grande distribution. Souvent la grande distribution n'est pas forcément celle qui joue le maximum le jeu et qui fait quand même des marches importantes, on le sait. Merci beaucoup Isabelle. Alors Ségolène, j'aime pas dire ça.